Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment fonctionne la soustraction des nombres relatifs. Cette fois-ci, je vais soustraire un nombre négatif. Autrement dit, j'ai une perte d'une perte. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, nous allons revenir à ce calcul. J'ai un gain de 10 euros auquel j'ajoute une perte de 6 euros. Nous avons vu qu'il me restait donc 4 euros. Si je réfléchis à, maintenant j'ai 4 euros, je perds la perte des 6 euros. Si je perds la perte, ça veut dire que je les retrouve. Donc, j'obtiens 10 euros. Ici, l'addition me signifiait que j'ajoutais quoi ? Une perte. La soustraction me dit que je perds cette perte. Donc, quand j'étais à 10 euros, j'ai perdu les 6 euros, je suis arrivé à 4. Quand j'étais à 4, je perds la perte des 6 euros, j'annule la perte des 6 euros, je retrouve mes 6 euros, je reviens à 10. D'accord ? Donc, on sait de plus que plus 4 plus plus 6, on a vu que ça faisait 10. Alors, cette histoire de perte, de perte qui revient à un gain, c'est quelque chose de compliqué. On a beaucoup de mal à réfléchir. Vous, comme moi, nous allons donc voir maintenant une règle mathématique qui est beaucoup plus simple. Nous venons de voir que plus 4 moins moins 6 est égal à plus 4 plus plus 6. L'explication a été compliquée. Regardons ce qui s'est passé. Nous venons de voir que plus 4 moins moins 6 est égal à plus 4 plus plus 6. La soustraction s'est transformée en addition. Le nombre que je soustrais, moins 6, s'est transformé en plus 6. Le nombre négatif s'est transformé en nombre positif. Autrement dit, la soustraction s'est transformée en addition du nombre qui a changé de signe. Le nombre qui a changé de signe, on dit le nombre opposé. On va aller plus vite. Cette règle-là est exactement la même que celle que nous avons découverte tout à l'heure. Autrement dit, quand je soustrais un nombre positif ou quand je soustrais un nombre négatif, c'est la même règle. La soustraction se transforme en addition. Le nombre que je soustrais, le nombre qui est à droite du signe moins, se transforme en son opposé. Le positif se transforme en négatif, le négatif se transforme en positif. C'est bien, on n'a qu'une seule règle à retenir qui est la suivante. Pour soustraire un nombre, j'additionne son opposé. C'est un peu bizarre, mais ça fonctionne. Alors, cette règle-là, nous l'utiliserons seulement dans les cas de 5e. Dans les cas de CE1 qui se font de façon intuitive comme vous avez l'habitude, on utilise la règle de CE1. Voilà, c'est fini.